Bonjour à tous et bienvenue dans Maleknews, épisode 28, c'est à vous de vous retrouver. Et quand vous venez de le voir la semaine dernière, pas d'émission, car à partir de maintenant nous seront diffusés tous les 15 jours sur cette chaîne, nous prenons quelques, voilà, on a essayé de faire ça tous les 15 jours pour trouver d'autres idées pour vous et pour s'amuser ensemble encore pendant plusieurs années, pourquoi pas, on va s'y passer au titre de l'actualité de cette émission. Dans un instant, on retrouvera Jean-Louis de 45, notre grand journaliste pour les infos de Bretagne. Il y aura les sorties ciné de Mark Smith, quel film sortira cette semaine ? Ce sera à la chronique des drones dans un instant, et vous allez voir, c'est hyper, hyper impressionnant ce qu'on peut faire avec des drones. Il y aura les blagues de Tiri Khan dans quelques minutes, de l'interview de Free... d'une free... Yeah, ça commence, ça commence, de free-stool... C'est quoi qu'a fait Alicia ? Freestyle ! On va y arriver. Dans un instant, il y aura également l'interview d'une fristoleuse de trottinette. Il y aura le retour des Maurice et Maurice dans l'émission. Il y aura un tour de magie de Roland Patan et un prank d'Axel Brez. Et on commence tout de suite à 10 minutes dans Manic News, épisode 28. Et on commence tout de suite avec les infos de Bretagne. Et on commence tout de suite avec les infos de Bretagne de Jean-Louis de Caronsac. Quelles sont les super infos cette semaine, Jean-Luc de Caronsac, pour notre grand journaliste pour les infos de Bretagne. Bonjour les amis ! Bonjour Jean-Luc de Caronsac ! Bonjour Jean René, la taupe ! J'espère que vous allez bien ! Ça va et vous ? Tout à fait ! La semaine s'est bien passée ? En forme ? Deux semaines ! Deux semaines ! C'est magnifique les amis ! Tout à fait ! On est passé du beau temps à la pluie ! Du soleil aux nuages ! Du rire aux larmes ! Voilà ! J'espère qu'avec vous, ça ne sera pas des larmes dissouser ! Non ! Tout à fait les amis ! Ça sera des larmes de joie ! Donc les infos de Bretagne locales régionales, ça commence maintenant les amis ! Alors, on va commencer ces informations par un cambriolage ! Un cambriolage aussi spectaculaire que culotté ! Puisque ça s'est passé à Rennes ! Donc vous connaissez à Rennes, cette jolie ville ! Il y a eu une fête qui a été organisée ! C'était le festival Mythos ! Les amis ! Et quatre jeunes ont profité de ce festival des mythos ! Et je ne vous raconte pas de mensonges ! Petit jeu de Micheto ! Ces quatre jeunes se seraient infiltrés dans la préfecture de Martenot ! Donc les amis ! Pour dérober le portrait d'Emmanuel Macron ! Et oui ! Ah oui ! Donc un cambriolage pour ce portrait de notre cher président ! C'est un portrait qu'on peut le voir, qui a été réalisé la première fois qu'il a visité l'Elysée ! Il était à l'âge d'à peine quatre ans et demi ! Et oui ! Puisque comme Napoléon, il était destiné déjà à deux grandes choses ! Alors, prends-toi de ton mère ! C'est un destin ! Ouais ! Donc ce cambriolage est scandaleux ! Quel est l'intérêt de voler ce genre de portrait ? Le portrait de notre président ? Est-ce que ça c'est qui qui les a volés ? Est-ce que c'est un homme ou des femmes ? Quatre ! Quatre jeunes individus ! Donc les identités pour l'instant ne seront pas divulguées ! On pense qu'ils s'agiraient de franco-russe, de franco-chinois, de franco-américain... Un peu de tout type de terrain ! Donc en gros, ils ne sont pas très intéressés par Madame Macron ? Non ! Ils n'aiment pas leur prof ! Il y avait effectivement un portrait de Brigitte, mais celui-ci n'a pas été dérobé ! Donc apparemment, ils en veulent à notre cher président ! Est-ce que ce serait-ce pour accrocher dans le mur du salon ? Est-ce que ? Au-dessus des toilettes ? Ou pour jouer aux fléchettes ? On ne sait pas ! A-t-il été retrouvé le portrait ? Le portrait est toujours recherché ! Puisque c'est un portrait unique ! Il n'a été tiré qu'à un seul exemplaire ! Les amis ! Ce portrait est très très rare ! Donc si vous le voyez dans un marché aux puces, une eau brocante, un vide grenier, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie ! Et le sergent Picasso se fera un plaisir d'expertiser le dit tableau ! Ou dans l'émission d'affaires concrues par exemple sur France 2 ! Tout à fait les amis ! Bonne info ! Infos régionales, infos locales, on va passer à la minute sport ! Eh oui, du sport les amis ! Par ce beau temps, nous allons direction Saint-Malo ! Eh oui ! Tiens bon la voile ! Tiens bon le vent ! ICO ! Les matelots ! Donc à Saint-Malo, le grand sport qui fait cette arrivée pour cet été, c'est le kayak sur mer ! Donc c'est pas sur rivière, c'était calme, là c'est sur la mer ! La mer, la houle ! Donc c'est violent les amis ! Ce kayak ça va très vite ! Ça speed ! Par contre faut faire attention aux vagues et aux requins ! Musique Donc attention aux requins les amis ! Quand même, ça peut être dangereux ! Voilà, c'était la minute sport intense ! Infos régionales, infos locales, les amis ! Troisième petite info, on va partir dans le Morbihan ! Eh oui ! Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais euh... Il y a eu une odeur suspecte ! Toute la semaine ! Les poumons ont été bougés, les yeux ont piqué, les gens ont pleuré, saigné des narines... A cause d'une odeur, mais une odeur insupportable ! On parle d'une odeur nausée à bombe ! Les amis ! D'où vient cette odeur ? Cette odeur qui sentirait la carotte et le pneu brûler ! Eh oui ! Donc certains pensaient qu'un lapin qui aurait fait un dérapage mal contrôlé... Mais aucune trace de pneu n'a été signalée dans la région, ni dans sa cage ! Donc euh... Après des investigations, il s'agirait que ces odeurs proviennent de l'usine de Donges ! Je ne sais pas si vous connaissez Donges ! Voilà ! Et donc il y a plein d'usines là-dedans ! Il y a Total ! Il y a Récale ! Il y a... hein ! Plein d'usines ! Et puis il y a des fuites ! Il y a des fuites de gaz, voilà ! Donc des gaz qui puent le pneu, quoi ! Voilà ! Donc si vous avez eu les yeux qui piquent, mesdames et messieurs ! Bah... Total s'excuse ! Total s'excuse ! Totalement désolé ! Et puis euh... Peut-être la prochaine fois, il fournira des petits caches nez ! Infos régionales, infos locales ! Voombroom la locomotive ! Quatrième info, on va rester dans les odeurs ! Ah ! Ah ! Oui, parce qu'on aime bien euh... Les trucs qui sentent pas la rose en ce moment ! Mais euh... On va quitter la planète Terre ! Jean-René, je veux vous emmener dans l'espace ! Et oui, nous allons partir sur la planète Uranus ! Certains chercheurs de Hawaï, avec leurs télescopes de 8 mètres de long, les amis, c'est pas les mini télescopes de Picsou Magazine, ils ont vu à la jumelle, la sur Uranus, il y avait des gaz, des gaz qui s'échappaient ! Ils ont envoyé une sonde ! Et apparemment, ces gaz dégageraient une odeur de pourri, de péffoireux ! Les Natalie, la vemos la TNT ... ... ... ... voilà donc attention les amis donc ça sent pas la rose sur un uranus il paraît même que ça sentirait l'anus non elle est victime voilà donc voilà il fallait la sortir les amis on se demandait depuis des années pourquoi les blocs se détache de l'article pourquoi tous ces blocs se détache on a longtemps cru que c'était le réchauffement climatique il y a trop de monde on fume des clopes et tout peut-être ça fait ça fait fondre la neige et ben non c'est sous-marin ça fait plus de 70 ans les amis que ces sous-marins parfois russes parfois américains qui font des trous dans la banquise ils explosent l'antarctique à coups de blocs de glace alors qu'est ce qu'ils chercheraient bon il y a du pétrole ça on est sûr mais il y aurait peut-être autre chose voilà donc si les blocs explosent dans l'article les amis ce n'est pas à cause de nous c'est à cause des militaires qui font des trous voilà s'il y a moins de banquises les blancs vont être pas très contents et ben oui voilà alors pour vous avez fini vos infos tout à fait les amis je pense que c'était intense et les trois dernières de ma part vous avez des informations j'en ai trois, j'ai une surprenne encore une fois cette semaine décidément on a on a été contacté je vous fais un petit étisier mais on a été contacté de quelqu'un que vous connaissez mais dites moi pas que c'est pas faux ça sera juste à 4 ans oui et il y a avancé deux petites histoires incroyables qui se sont passées en Bretagne incroyable un employé a été recruté par une entreprise grâce à vous chez vous grâce aux internautes grâce à lui là qui a regardé grand peut-être vous grâce à toi il y a un chômeur en moins sur la planète voilà c'était à Brest un patron avait décidé de mettre 3 candidatures sur facebook sur la page facebook qui demande l'entreprise tout à fait et ben c'est les internautes qui ont voté et donc la personne a été pris en CDI donc un contrat durée indéterminée donc il est enchaîné menotté à vie donc c'est pas mal je trouve ça bien mais c'est pour travailler donc c'est pour la bonne cause les amis si je trouve ça bien et deuxième info avant de passer à votre surprise quand même vous êtes sûr vous voulez l'avoir je pense j'en peux plus un SDF qui a retrouvé une maison je suppose grâce qui a trouvé une maison ben donc il n'est plus SDF alors voici l'histoire que je vais vous raconter Monsieur Pascal Pepito ce sont vraiment qui était un grand une personne très riche il a deux maisons en Bretagne et trois villas dans le monde rencontré il voyait souvent une personne SDF qui était en bas de chez lui et pour l'aider il lui a donné en gros les clés de sa maison et il lui a dit vous me plairez quand vous pourrez c'est beau c'est magnifique depuis cette personne ce SDF n'a pas souhaité j'en ai l'air mal avec de son nom a retrouvé un travail en tant que commercial et il est maintenant devenu amis avec Pepito Beli qui partage pour vous demander Pepito ensemble ah ben voilà c'est bon ça et enfin votre surprise c'était plaisir et la surprise de 45 tout de suite Oui rappelez-vous de monsieur Lagoutte vous vous rappelez ? ah tout à fait monsieur Lagoutte excellent distiller d'alumbic il nous a contacté cette semaine pour déjà nous remercier d'avoir parlé de lui ah bah de rien ça fait de bichir il adore Jean-Luc de 45 c'est pour ça que c'était la surprise de 45 il vous adore c'est réciproque si tu passes dans le quartier la goutte moi je serais ravi de goûter et il faut savoir qu'il tient également un commerce de produits de sa ferme il vend ses produits dans sa ferme multitâche et il a doublé son chiffre d'affaires grâce à nous des gens qui lui ont dit on a regardé ma hypnose on entendait parler de vous et bien on vous a cherché on vous a retrouvé comme quoi ça a du bon de partager l'information voilà et bien c'est avec plaisir qu'on partage l'information quand il y a des gens qui font du bon travail c'est normal qu'on partage et on se soutient évidemment entre les fermiers à votre santé il n'y a pas de soucis dans les maquis donc ici Jean-Luc de 45 qu'on va retrouver en 15 jours 15 jours les amis ça va être long ça va être dur mais on est fort et on sera là et on sera là allez monsieur Lado merci bien allez à plus plus et d'amis Merci Jean-Luc de 45 et on va aller au cinéma tous ensemble pour les sorties ciné les sorties quels films sont sorties cette semaine je crois qu'il y a un gros film je crois Mark Smith nous dit tout ça en direct avec des états-zournés voici Mark Smith c'est Max Smith en direct avec des états-unis de l'Amérique et oui alors je suis allé voir ce qui se passe dans les scènes de Cinoche et j'ai repéré des super gros films gros films d'action gros films d'animation tout du gros film en tout et pour tous les amis alors qu'est-ce que vous voulez voir les Frenchy dans le Cinoche plus de l'action plus de l'animation de la baston ou de l'émotion il y a de tout dans ce film c'est le nouveau film de Bruce Willis et oui il est de retour dans un film de bagarre c'est pas pour les petites filles c'est pour les mecs les gros durs puisque ça va être de l'action non-stop les amis Bruce Willis il a eu un problème on a embêté sa famille monumental erreur il n'aurait pas eu donc Bruce Willis pour se venger il a récupéré un pistolet et alors là ça va dégommer tirer dans tous les sens cachez-vous sous les sièges pendant le cinéma attention les pop-corn ils vont valdinguer ça va être freestyle dans la zone voilà donc ça c'est pour le gros film d'action qui sort ce mercredi et on va passer tout de suite au deuxième film alors les amis vous aimez les extraterrestres vous aimez aller voir ce qui se passe sur les autres planètes et bien donc c'est les extraterrestres qui vont venir voir ce qui se passe donc ce film ça s'appelle Léo et les extraterrestres un super film d'animation pour toute la famille Léo il a quoi ? il a 12 ans c'est un petit garçon qui aime bien l'aventure mais il est tout seul pour jouer et un coup jour il voit trois extraterrestres débarquer dans son salon enfin dans son jardin et puis après dans son salon et puis alors là les extraterrestres bien sûr ils font plein de bêtises puisqu'ils connaissent pas ce qu'on fait ils appellent la télévision ils veulent acheter des trucs gros film d'aventure c'est comme E.T. mais version plus petite avec des dessins animés donc allez voir ça en famille les amis n'oubliez pas de prendre du coca et de l'orangina ça fait toujours plaisir et puis ça rapporte des soussous à la salle de chinoche et puis voilà les amis c'était Mark Smith en direct de UGC Paté Gaumont Ciné Mistral de Bretagne comme ça je les aurais tous fait et voici merci Mark Smith et bonne séance à tous vous savez vous aimez les drones ou vous y connaissez pas c'est pas grave Team FVM35 est là pour vous et pour tout vous apprendre sur les drones la chronique des drones le moment des drones c'est tout de suite dans la NAC News alors salut à tous donc je me présente Team FPV35 pour une nouvelle vidéo donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis un pilote de drones je suis un pilote de drone de course il est tellement vite donc il faut savoir que ce genre de drone ce n'est pas des jouets c'est des drones de course donc la vitesse maximum c'est de 180 km par il ne faut jamais rigoler avec ça parce que vous passez la main dedans ça vous coupe directement c'est un truc à prendre au sérieux et un pilote pas c'est le genre de machine à vue on pilote ça avec des lunettes immersives donc voilà les lunettes attendez je les sors donc voilà donc des accoutrements qu'on met sur la tête pour voir ce que voit la caméra pour vous dire le prix de tout mon matos je vais vous montrer tout ça donc pour tout ça pour tout ça on est pour 1000 euros donc voilà j'espère que la petite vidéo vous aura plu moi je vous dis à plus tout le monde allez bye merci beaucoup et vous pouvez donc également aller sur cette page youtube team FVM35 de notre de notre ami qui nous a rejoint jerrycan pour les blagues de la semaine c'est tout de suite et je peux vous dire que le niveau des petits délais les délais le niveau des blagues de la semaine c'est parti bonjour les amis c'est jerrycan pour les blagues de la semaine pourquoi la sorcière mais ne pas avoir d'enfant parce que son mari a des boules de cristal docteur j'ai mal à l'oeil gauche quand je bois mon café bah essayez d'enlever la cuillère quel est l'animal le plus bizarre le loufoque c'était jerrycan pour les blagues de la semaine ah mon dieu je crois que je vais dire ça ça commence bien ça commence bien Jean-lui de Caroncac a rencontré une freestoulaise une freestyleuse donc c'est qui quand je fais ce mot je vous le sais freestyleuse freestyleuse jean-lui de Caroncac a rencontré une freestyleuse de trottinette c'est l'interview de la semaine animé par jean-lui de Caroncac et oui tout à fait jean-rené et je suis avec Alice ça glisse donc freestyleuse trottinette oui donc vous pouvez nous expliquer un peu quelle est cette pratique alors la trottinette freestyle c'est un peu comme une passion pour nous tous les riders ont fait plein de trucs des tricks ? non des tricks des tricks qu'est-ce que le tricks ? les tricks c'est des figures que vous faisiez vous pouvez faire à 36, 180 barfly barfly donc ça c'est sur une barre et du golf non en fait sur la trottinette vous sautez et en tournant de le guillon oh tout à fait les amis donc en fait c'est des figures avec la crottinette oui et sur tout type de terrain oui surtout sur un skate park ouais skate park avec des rampes des tremplin oui voilà et donc le but c'est quoi ? c'est de faire voler la planche de la trottinette essayer de rater là dessus ? non faire voler bah en fait sauter sur par exemple moi j'arrive en trottinette je saute et s'il a une barre je glisse sur la barre waouh et je peux faire un 180 un 180 les amis waouh et un 3-6 aussi oui waouh Alice peut rentrer un 3-6 les amis est-ce que vous allez déjà essayer de faire un salto arrière ? euh non pas ça ah mais on m'a dit que c'est votre prochain défi ah oui de faire un backflip oui voilà donc ce sera le prochain défi d'Alice le backflip euh devant la tour Eiffel ouais ouais et les amis donc Alice elle sera devant la tour Eiffel euh prochainement et elle va faire son défi euh m6 backflip donc euh en plus c'est un défi associatif on m'a dit c'est pour les jeunes euh paraplégiques qui peuvent pas forcément euh bouger la trottinette oui voilà 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 donc euh Alice euh elle essaye justement euh d'apprendre à ces jeunes de comment tourner le guidon oui voilà bah on dit barque on dit pas guidon ah voilà donc voilà je suis un peu euh 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 moi je suis pas spécialisé dans le truc donc on dit pas un guidon on dit une barre les amis donc euh tiens bon la barre oui tiens bon le vent et il c'est où le moins que l'eau ouais bah voilà les amis donc vous êtes bretons euh vous aimez euh tenir la barre et bien Alice vous attend au palais des délices pour euh bah euh faire de la glissade de trottinette et je aussi je regarde des vidéos euh ceux qui connaît Ryan William ah Ryan de Trix et il fait des Trix et il fait des trucs énorme est-ce qu'il aime les Tux ? euh ouais je crois oh ouais il aime les Trix et les Tux les mecs c'est un truc fantastique fantastruc il fait des soldats avant avec sa trottinette freestyle et tout freestyle et tout freestyle dans la zone bébé ouais 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 alors ça glisse pas sur la trottinette ou quoi ? tu tient pas là-bas tu tient le bidon ouah c'est un oeuf ouah et voilà c'est et moi aussi Jean-René on vous retrouve dans les studios bah c'était la petite interview d'Alice pour les freestylers du 35 on aime bien hein dans le freestyle dans 35 ouais les amis ouais 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 voy ouais 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 Merci Jean-Louis Peca en sac Et merci Alice Juste à la fin de l'émission je vais aller Acheter un truc à Maurice et Maurice Je crois que c'est le chapeau d'Elton John Que je vais aller acheter Mais là ils vous proposent un nouveau Encore un nouvel objet C'est l'heure de retrouver le grand retour Déjà de Maurice et Maurice A vous Bonjour les amis C'est Maurice et Maurice On se retrouve cette semaine Pour des objets exceptionnels Les amis Je crois que c'est le top du top La crème de la crème La mousse dans le smoothie Donc cette semaine Mon cher Maurice Quel est l'objet de cette semaine ? Eh bien mon cher Maurice Cette semaine nous avons un objet vraiment exceptionnel Exceptionnel Dites moi pas que c'est pas vrai Encore exceptionnel Nous vous présentons nous vous présentons quelque chose d'unique Vraiment exceptionnel Et aujourd'hui encore nous avons quelque chose de vraiment sensationnel Que nous vous présentons maintenant C'est un objet rarissime Qu'il faut préciser Qu'est-ce que c'est le chapeau ? Quoi ? Je vous le donne en bille Mon cher Maurice Le chapeau d'Elton John Dites-moi pas que c'est pas vrai Le chapeau d'Elton John Le fameux chapeau Le chapeau Ah c'est le chapeau saladier Le chapeau saladier Tout à fait C'est un chapeau saladier Vite poche Corbeille à fruits Corbeille à fruits Peau de fleurs Cendriers Tout ce que vous voulez Voilà Donc le bien que nos amis voient Ce chapeau Tout à fait Deux en un Donc côté chapeau Et côté saladier Absolument Waouh C'est magique Vite poche Il paraît que les nouveau-nés Peuvent faire leurs petits excréments Là-dedans Oui Puisqu'il y a une fonction Aération Plus un petit tuyau D'évacuation Tout ceci Messieurs et Mesdames Pour quel prix ? Mon cher Maurice Eh bien le chapeau De Elton John Mon cher Maurice Nous allons vous le dire maintenant Le chapeau d'Elton John Qui fait aussi Cendriers Pot de fleurs Trône Trône Vite poche Vite poche aussi Passoir Passoir Pour les pâtes Le riz Eh bien ce chapeau là Il fait 30 000 euros Chers amis Le chapeau de Elton John C'est tout C'est vraiment Exceptionnel Exceptionnel Les amis Franchement A ce prix là On pourrait même en acheter deux Absolument Mais il n'y en a qu'un Mais c'est le chapeau d'Elton John Profitez-en Profitez-en C'est une offre exceptionnelle Le chapeau de Elton John Avec Encore peut-être Quelques extrêmement Qui sont encore peut-être On ne dira pas plus On n'en ira pas plus On va être obligé d'augmenter le tarif Après Il y a des phrases C'est vraiment quelque chose Qu'on ne dira pas Mais nous nous donnons juste son prix 30 000 euros Je pense que c'est l'article Le plus beau qu'on ait eu Ces derniers temps Je pense que Au niveau de l'action Je pense que On a fait un coup de tir Tout à fait Et comme John quand même Mes amis C'est pas n'importe qui C'est pas n'importe quoi Qu'on vous présente ici Voilà Merci beaucoup Mon très cher Maurice A la semaine prochaine Pour un article Encore plus efficace Je ne sais pas si vous le trouverez mieux Que ce chapeau Vie de poche Ah non bah si On fait tout On a plus d'efforts Voilà A la semaine prochaine les amis Au revoir les amis Merci Maurice et Maurice On vous retrouve prochainement Dans l'émission Petite nouveauté aujourd'hui Des tours de magie On va vous proposer Des tours de magie Roland Patin On va vous proposer Des tours de magie C'est parti Pour le premier De cette série Et comme ça Moi je peux Disparaître Donc pour ce tour de magie Il nous faut juste un petit crayon Donc pour cela Voilà Démonstration Donc là nous avons le crayon Et là Voilà Le crayon qui ressort par l'enraie Donc maintenant Place aux explications Donc en fait Les crayons Ils n'ont pas réellement dans le nez C'est en fait Juste un illusion Avec la main Donc on va faire rentrer Comme ça Pour revenir Comme ça après Donc voilà J'espère que le petit tour de magie Vous a plu J'espère que la vidéo Que Que le tour de magie Vous a plu Moi je vous dis A plus tout le monde Merci Roland Pas tant Et on vous retrouve En prochainement Pour un nouveau Tour de magie Axel Braze Comme chaque semaine Est là Pour ses pranks De la semaine Qu'est-ce Que s'est-il passé Encore cette semaine Dans les pranks C'est parti Bonjour les amis C'est Axel Braze Vous voyez Je vais derrière moi Ils sont en point de vue Football Je vais essayer De leur piquer le ballon D'ailleurs On va voir comment ça va se passer Et je vous promets Que je vais essayer Prendre le ballon C'est parti C'est parti Ta caméra cachée C'est un match professionnel C'est un enjeu C'est une caméra cachée C'est quoi C'est quoi C'est l'iPhone L'iPhone 10 L'iPhone 10 Les gars Donc ça C'est des hommagements On va se mettre bien Au revoir Vas-y Ils sont fous les gens ou pas Ils s'en fous Bon on remet ça Ouais 2-0 6-3 Allez C'est reparti Remise en jeu On s'en fous Les amis C'est là qu'il faut faire du sport C'est le ballon de la racaille Alléluia J'ai réussi à avoir le ballon Il va pas le récupérer Et on bouge le foot Je suis tranquille Bon Je retrouve bientôt Pour de nouveaux pranks Et enfin J'ai réussi J'ai plus de voix Que-ze Merci Axel Vraize Pour ces pranks Et on espère Que vous irez Encore plus loin La prochaine fois Pour nous surprendre C'est déjà la fin De cette émission Merci à tous De l'avance On se retrouve Donc dans 15 jours Et on va se quitter Avec les 50 chats Les meilleurs du monde C'est parti Je vous dis En tout cas La semaine prochaine Non A dans 15 jours On vous aime Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada